et bien bonjour à tous ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur du pvp sur growling donc je vais repartir sur le sujet que j'avais déjà traité à savoir comment s'en sortir quand on part sur un serveur comme growling avec un mirage 2000 par exemple sur mes anciennes vidéos qui commence à dater maintenant c'est plus trop à jour pourquoi parce que depuis il y a eu quand même la refonte du radar d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai fait là dessus le cette refonte venait de s'effectuer sauf que voilà c'était pas encore tout à fait au point les missiles avaient été retouchés ça fonctionnait pas bien donc le 2000 à ce moment là était encore un peu pété là ça fait un petit moment que c'est passé maintenant donc ils ont corrigé pas mal de pas mal de bugs entre temps il ya eu il ya eu également la refonte des moteurs donc voilà maintenant que tout ça est passé que le 2000 ça y est ils ont tout cas pour l'instant fini d'y toucher je vais vous refaire une vidéo un peu plus à jour alors pour en revenir sur ce que je disais à la fin de ma de ma deuxième vidéo sur ce sujet là je disais que le radar ne servait à rien etc etc ça a été un peu mal pris par certaines personnes qui ont pas dû comprendre ce que je voulais dire je ne dis pas que le radar ne sert à rien je dis que le radar n'est pas utilisé sur growing parce que on ne peut pas le mettre en oeuvre sur growing on n'a pas en face des modules qui sont de la même génération que le mirage 2000 donc on est inférieur en termes de portée de tir on a des missiles qui sont moins performants donc le radar bien sûr depuis qu'ils l'ont retravaillé on peut verrouiller de loin bah c'est bien sauf que comme vous le savez au delà de 15 nautiques les missiles ne touche pas déjà sur des fox 3 donc imaginez bien un fox 1 sur 15 nautiques il ne touchera pas non plus surtout qu'à côté de ça il va falloir que l'on défende les fox 3 qui nous arrive dessus donc voilà pourquoi dans cette vidéo vous ne me verrez pas me servir de radar et je vais vous montrer comment je fais justement pour réussir à trouver mes cibles à détecter que ce sont bien des ennemis et surtout à m'en sortir voilà donc le radar est très bien il est il est réaliste il n'y a pas de souci là dessus juste voilà on est un peu obligé de faire sans sur growing puisque en basse altitude à part scanner des montagnes il va pas scanner grand chose donc c'est pour ça que je vais le plus le plus souvent du temps rester en mode acm donc on va commencer par le début je vais vraiment tout vous expliquer donc je suis désolé par à l'avance la vidéo risque d'être un petit peu longue mais voilà si vous débutez sur du pvp en 2000 je vais vraiment vous donner tous les petits tips toutes les petites astuces que j'ai trouvé pour que vous puissiez vous en sortir correctement donc en 2000 première chose que je viens de faire c'est j'allume le miroir le miroir encore une fois vous le mettez vous le mettez pas je sais très bien que la plupart du temps les gens ne mettent pas parce que ça fait perdre des fps mais si votre pc le permet moi je vous conseille de l'allumer systématiquement vous allez voir il va forcément vous sauver la vie à un moment donné vous pouvez voir un missile qui est tiré dans vos six un fox 2 comme un 27 et par exemple ce sont des fox 2 qui condensent énormément donc vous pouvez le voir grâce à votre à votre miroir vous pouvez voir aussi quand vous êtes en train de flairer alors on a un petit boîtier ici qui est censé vous dire quand vous flairer et quand vous commencez à manquer de chaffes ou de paillettes sauf que moi personnellement je sais que je ne le regarde jamais j'ai pas ce réflexe de le regarder mais par contre ce qui est utile c'est que si jamais vous êtes sur un programme où il ya que des flares et que vous switchez sur un autre programme où il ya que des chaffes et vice versa vous pouvez savoir grâce à votre miroir si vous êtes en train de balancer des flares ou des chaffes par exemple vous êtes sur un combat rapproché vous avez oublié de vous avez oublié de passer sur le programme de flares et en regardant le miroir vous allez voir que vous n'êtes pas en train de flairer ça va vous permettre de réparer l'erreur en espérant vous puissiez la réparer à temps vous allez voir aussi si jamais vous êtes sur bon programme que vous n'avez plus de flares donc ça peut vous servir et vous pouvez très bien aussi passer sur un merge sans vous en rendre compte vous entendez un boom donc là vous savez que vous avez merger et l'avion passe en dessus de vous en dessous de vous et remonte par derrière et du coup vous allez voir passer dans votre miroir et ça vous donnez sa position vous savez vous allez savoir où il est du coup enfin je pourrais vous donner plusieurs situations où le miroir peut vraiment vous être utile donc je vous conseille de le mettre en mirage on est quand même vachement désavantagé sur pas mal de choses donc toutes les petites astuces qu'on peut mettre en oeuvre pour avoir un petit plus il faut le faire vraiment c'est un conseil que je vous donne donc je vais équiper le mirage donc là qu'est ce que je fais vous voyez que je mets plus de de l'erreur infrarouge que de paillettes simplement vu que je suis en basse altitude les missiles qui vont être le plus dangereux pour moi ça va être les fox 2 notamment les 27 ot c'est pour ça que je mets plus de flares que de paillettes parce que au final les fox 3 si vous gérez bien vos distances vous passez cold au bon moment et normalement ça ne vous touche pas donc en tout cas moi c'est comme ça que je gère je préfère mettre un peu plus de flares et un peu moins de paillettes au niveau des emports on va prendre les emports qui sont prédéfinis c'est à dire qu'il y a un pot d'éclairs on a deux fox 2 et deux fox 1 avec un bidon ventral bon la livret ça on s'en fout alors le pot d'éclairs donc maintenant on a la possibilité de régler les nombres de shaft et de flares qui vont permettre d'emporter moi je choisis toujours le preset 32 flares 36 shaft celui qui est le plus équilibré voilà alors ça honnêtement je sais toujours pas si quand on sélectionne ça ça nous met automatiquement 32 flares et 36 shaft puisqu'on vient régler tout ça donc est ce que ça se rajoute à ça ou pas ça honnêtement je le sais pas donc moi je le fais comme ça je sais même pas si ça touche à quelque chose je vais pas vous mentir je veux là là je sais pas mais bon voilà je fais comme ça après vous faites comme vous voulez c'est vraiment ça serait à tester à la limite important alors ça par contre il ya très peu de gens qui qui l'ont remarqué j'ai l'impression par défaut on nous a installé des magic 2 dans le 2000 on a un équipement qui est ultra utile et qui était par défaut avant c'est le d2m alors le d2m c'est quoi c'est c'est une cellule qui va vous permettre de détecter les départs missiles alors ça va pas vous dire si c'est un allié si c'est un ennemi qui les a tirés mais ça va vous donner d'où le missile est tiré ça peut être du air sol ça peut être du rr ça peut être allié ça peut être ennemi mais vous savez pas mais vous savez qu'il ya un missile qui vient de partir et par déduction vous pouvez deviner s'il est ennemi ou si il est allié en tout cas si c'est tiré dans vos six ben ça peut être un fox 2 d'un ennemi vous auriez pas vu par exemple un soucoille en électro optique donc cool on a un outil qui nous permet de détecter des départs de 27 et est génial faut s'en servir si vous voyez que c'est un départ missile qui se passe devant vous un peu loin et vous êtes tout seul dans cette zone là bon bah c'est certainement que c'est pour vous et potentiellement peut-être un fox 3 ou un fox 1 ou un fox 2 peu importe mais en tout cas vous savez qu'il ya un missile qui vient de partir donc ça ça va vous permettre d'anticiper un petit peu les réactions vous allez avoir pour pouvoir défendre un potentiel missile donc vraiment pour activer le d2 m maintenant il faut choisir les matra magic 2 ddm autrement vous n'aurez pas le d2 m même si vous l'activez dans l'avion donc on met bien les ddm sur les deux emports et on valide donc ça c'est bon ensuite donc moi j'éteins les lights alors là pour le coup on n'est pas dans du roleplay on est sur growing qu'on soit bien d'accord les lights en général on va éteindre ça quand on quand on arrive sur une zone hostile on va passer fencing et en passant fencing on allume le radar on se met en équipement on se on équipe nos fox 1 etc etc et on éteint les lights là la zone ennemie elle peut être dès que vous décollez en fait donc ça c'est quelque chose que je fais tout de suite pour être sûr de ne pas perdre de temps après et ne surtout ne pas oublier de les éteindre parce que ça ça m'est arrivé souvent sur growing surtout quand le soleil se couche et que vous êtes dans le creux d'une montagne c'est très sombre et quand vous laissez vos lights allumé je vous assure que vous êtes visible mais vraiment visible quoi donc ceux qui oublient et ça il y en a énormément qui oublient d'éteindre leur light je vous assure que ça c'est quelque chose simple mais qui peut vous sauver les fesses clairement éteindre ces lights c'est plus de furtivité et en mirage 2000 c'est exactement ce qu'on veut chercher à faire ensuite donc là je vais régler mes radios par défaut la radio 1 donc la radio rouge c'est celle qui est assignée à la wax là je veux je veux activer mon télé affichage donc je l'ai réglé sur if par défaut donc je l'ai réglé sur if du coup je n'ai plus d'avax c'est pour ça que sur la radio verte là je viens renseigner la fréquence de mon avax qui est 321 donc là ma radio verte est sur mon avax et ma radio rouge du coup est pour le télé affichage ça c'est ce qui va nous permettre de changer la fréquence de notre radar donc ça ça fait partie des nouveautés du 2000 depuis toutes les mises à jour qui a eu quand vous avez plusieurs mirages dans la zone en fait les mirages s'ils sont réglés sur la même fréquence ils vont se parasiter entre eux sur leur radar et vous allez avoir plein de petites étoiles comme si vous aviez un brouillage pour éviter ça vous changez vos fréquences et du coup vous ne parasiter plus et on ne vous parlez plus non plus donc ça je le fais automatiquement donc là où il faut switcher ces deux ces deux valeurs là vous les mettez comme vous voulez ça change ses valeurs ici en fait et vous validez avec le petit bouton qui est au milieu faites le systématiquement comme ça s'il ya 2000 qui se joint à la fight sans vous en rendez compte vous êtes sûr que vous serez pas sur la même fréquence que lui ça c'est le c'est la rémanence quand vous êtes dans la scène vous faites ça pour activer la rémanence c'est que si jamais votre radar perd le lock qui va continuer à calculer comment la trajectoire de votre cible à la dernière position connue pour continuer à suivre le mouvement même s'il ne le voit plus et comme ça s'il a si la target continue sur une trajectoire rectiligne et qu'elle de redevient visible si le radar ne l'a pas perdu du tout et ben grâce à la rémanence vous allez pouvoir le verrouiller automatiquement alors ça il ya des pour et il ya des contre mais bon moi je l'active perso je trouve que c'est plutôt utile et si vraiment ça a perdu parce que si votre ennemi il change de trajectoire pendant ce laps de temps en fait vous avez l'impression que vous avez toujours quelque chose de verrouiller alors que c'est pas le cas et c'est là que ça peut être un peu traître mais vous le savez parce que en fait sur votre HUD il ya un M qui va apparaître en bas donc ça ça veut dire que le radar il passe en mode mémoire et ça c'est la rémanence donc quand vous voyez un M vous pouvez attendre un petit peu voir si vous rechopper la cible mais si vous voyez que ça dure trop longtemps déverrouiller tout de suite le radar l'a perdu ça c'est pour changer le mode de radar je le change parce que voilà je suis habitué au radar d'un 18 d'un f16 donc comme ça c'est à la même symbologie c'est là pour le coup c'est vraiment pas c'est pas grave si vous le faites pas ça c'est au bon vouloir de chacun ça ok ensuite donc là ici on va venir activer donc le jammer le rwr le des deuxièmes le fameux des deuxièmes et les contre-mesures bien sûr les contre-mesures que je mets sur le programme 1 par défaut programme 1 c'est 6 shaft 0 flair et ça pour le coup c'est quelque chose que vous ne verrez pas faire en vol donc c'est des choses que je fais et qui ne sont pas visibles mais que je fais automatiquement quand je suis loin d'une d'une target je reste en mode 1 parce que je sais qu'il n'y a pas de fox 2 qui peut m'arriver dessus que ça va être obligatoirement soit du fox 1 soit du fox 3 donc j'ai que des fleurs que des shafts à balancer à ce moment là si je garde un programme où je balance les deux bas au moment où je vais vouloir esquiver du fox 2 par exemple je vais avoir gâché tous mes flares pour rien donc ce serait dommage de se priver de flares qui pourrait être utile pour plus tard donc je me mets en mode 1 et j'ai mappé donc le mode 1 et le mode 8 le mode 8 c'est l'inverse il va balancer 6 flares et 0 shaft donc là quand vous êtes sur un combat rapproché et que on est trop proche pour tirer un fox 3 vous êtes sûr que c'est forcément du fox 2 qui va partir donc là on prévoit le coup on se met en mode 8 et on est sûr qu'on balancera que des flares et comme ça on garde les paillettes pour quand on en aura vraiment besoin et si jamais vous êtes entre les deux parce que ben voilà vous un ennemi vous a surpris vous avez toujours le mode panique 10 coï ce mode là donc c'est une autre touche à mappé ça va vous permettre de balancer en urgence autant de de flares que de chaffes c'est 6 6 je crois donc voilà ça vous fait trois touches à mappé programme 1 programme 8 et le panique 10 coï quand vraiment vous n'avez pas le temps de prévoir quoi que ce soit et que ça vous tombe dessus sans vous sans vous avertir vous balancez les deux comme ça vous êtes sûr que vous vous trompez pas alors depuis les dernières mises à jour donc la refonte du moteur si vous ne mettez pas le frein de parc votre avenir on va avoir tendance à avancer tout seul et ça si vous êtes donc là pour le coup quand on arrive sur growing les avions sont déjà hautes et par défaut le frein de parc il est déjà activé heureusement parce que sinon l'avion il avance tout seul et si on demande un réarmement et que l'avion il avance et ben ça va couper le réarmement donc là vous n'avez pas pensé à le faire mais si vous faites un call start complet pensez à mettre votre frein de parc et là j'éteins la panne tout simplement parce que vous voyez j'ai bien le conf qui est allumé le frein de parc c'est normal ça va s'éteindre quand je l'enlèverai le conf lui en fait c'est parce que j'ai demandé des emports où je suis 2 fox 2 2 fox 1 et j'ai un bidon qui est plein et quand on est dans cette convite dans cette configuration là pardon je vais y arriver eh bien on nous demande de passer en charge pour enlever cette panne là donc la charge ça permet aux 2000 d'être un peu moins sensible et de tirer moins de g quand vous tirez le manche alors c'est utile quand vous voulez faire du ravitaillement en vol par exemple ou quand vous faites du air sol mais quand vous faites du rr et que vous avez un missile à esquiver d'urgence si vous ne pouvez pas tirer de g c'est problématique donc là on est quand même sur rolling c'est un serveur qui est pvp rr qui est relativement énervé donc pour ne pas oublier d'enlever le mode charge si jamais ça me tombe dessus sans prévenir bah moi je laisse en rr par défaut et tant pis pour cette panne je la laisse allumer et du coup pour pas avoir la tonalité qui me sonne dans les oreilles tout le temps je viens cliquer sur le voyant de panne comme ça il ya plus de tonalité et en plus de ça ça a un double avantage c'est que si vous tirez fort le manche eh ben ça va éjecter votre bidon ventral donc c'est très bien parce qu'au final ça va vous enlever une charge de travail supplémentaire habituellement vous auriez dû vous même dès que vous sentez vous arrivez sur un merge eh ben il faut éjecter le bidon et pour éjecter bidon il faut venir décager ici il faut sélectionner son bidon faut tirer donc ça fait quand même beaucoup à faire juste pour éjecter un bidon alors que si on laisse en rr et qu'on tire fort le manche si votre bidon est encore plein il va s'enlever tout seul et vous allez pouvoir tirer autant de jets que si vous n'aviez pas de bidon donc moi je vous conseille de le faire on a quand même beaucoup à penser en mirage 2000 si on peut s'enlever un peu de charge de travail avec des petites astuces comme ça honnêtement je pense que c'est bon à prendre et bien sûr donc sur le hsi je viens mettre en télé affichage alors le télé affichage donc c'est un c'est pareil c'est un petit plus c'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire plein de kills n'empêche que ça apporte un plus pour pouvoir trouver des ennemis surtout s'ils sont proches de votre base quand vous partez de belsan vous êtes sur un terrain qui est relativement plat et avant d'arriver sur les premières chaînes de montage de montagne si un ennemi arrive dans cette zone là votre votre avax dans la le centre de commandement qui vous relaie l'info il va vous donner le contact le plus proche de lui et il va vous donne il va vous en donner qu'un n'empêche que si c'est proche ça c'est une info qui est super utile là j'ai un 62 nautique j'ai un bearing donc je sais à combien il est de moi et de quel câble je dois prendre pour aller le rejoindre ça s'actualise toutes les cinq secondes je crois si je dis pas de bêtises en plus de ça une fois que vous aurez armé votre avion en vol vous allez avoir la possibilité de d'activer le télé affichage pour le radar et ça va vous donner en plus de ça l'altitude donc vous aurez tout ce qu'il vous faut pour aller intercepter l'ennemi qui vous vient dessus sans avoir à verrouiller ou à éclairer qui que ce soit donc ça c'est pareil c'est un outil qui est très utile alors après c'est un outil qui est utile au décollage uniquement quand vos ennemis sont en train de faire du spawn kill parce que ça vous permet d'avoir les infos et ça vous permet de savoir au décollage s'il y a du monde proche ou pas 62 nautique c'est relativement près de la base finalement donc là je sais par exemple que quand je vais décoller je sais déjà que j'ai un contact qui a 62 nautique de moi qui est pas spécialement loin et le temps que j'allume l'avion que je le réarme et que je décolle il va encore se rapprocher donc c'est une info super utile au début de votre vol et dès que vous allez commencer à passer dans les montagnes là par contre vous ne vous en servirez plus tout simplement parce que ce qui vous relaie l'info c'est une unité qui est au sol donc forcément le moindre relief hyper hyper la visibilité et il ne vous envoie plus aucune info enfin il va vous donner la prochaine la plus proche qu'il pourra détecter donc qui sera la plupart du temps en altitude voilà donc là je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est du start quand vous le prenez hot donc on attend que l'avion est fini de réarmer on lâche le frein de parc et on peut y aller là c'est le cas alors pour pas que la vidéo dure trop longtemps on va avancer on est sur une vidéo enregistrée donc ça c'est un vol que j'ai fait il n'y a pas longtemps c'est voilà je le fais maintenant parce que c'est encore frais je me rappelle à peu près comment ça s'est passé donc là qu'est ce que je vois vous voyez là je suis déjà au décollage et je vois qu'il y a marqué brouille donc ça c'est brouillage ça veut dire que j'ai quelque chose pas loin qui est en train de brouiller le télé affichage il m'annonce un 44 nautique c'est proche 44 nautique ici on a bien le taf qui est sélectionné donc ça c'est ce que j'ai fait dès que j'ai décollé et dès que je suis passé fencing et ici du coup ça m'annonce une altitude de 14 000 ou 19 000 pieds je vois pas trop bien donc j'ai un contact à 44 nautique de moi sur un cap de 190 à peu près et il est à 14 000 pieds voilà donc ça c'est une info quand même super utile surtout quand on commence le vol attendez j'ai pas le bon son de voilà donc là j'ai la wax qui me donne un premier call et donc ce call là il est intéressant aussi parce qu'il m'annonce un bras 150 pour 35 nautique à 9000 pieds c'est parce que m'annonce le télé affichage donc ça ça veut dire quoi 9000 pieds c'est ce que je vous disais il ya des montagnes devant donc encore une fois le comme c'est une unité seul qui qui vous donne les infos sur le télé affichage 9000 pieds c'est déjà trop bas pour lui et il vous donne pas l'info donc là heureusement on a la wax qui est au dessus de notre base qui lui nous la donne donc la sa mental là il faut que vous fassiez votre sa mental vous savez que vous en avez à 50 nautique et vous savez qu'il y en a à 35 mm pieds donc là on a déjà deux contacts différents sur le rwr c'est pareil on a deux f16 on sait pas lequel est lequel celui là c'est peut-être le 50 nautique pour le coup il est il est bien aligné ça peut être celui là une autre info qui peut vous être utile quand les ennemis sont en train de faire du spoil qu'il autour de votre base c'est c'est toutes ces petites symbologie qui sont là les haches par exemple les haches c'est les hawks donc c'est la défense sam qu'il ya sur belsan si elle s'active ça veut dire qu'il ya un ennemi qui est au niveau de la première chaîne de montagne donc ça c'est une très bonne info c'est à dire que des fois sont tellement bas que vous avez rien la wax rien au télé affichage mais si ça ça s'active comme si on vous verrouillez qu'on vous tirer dessus c'est qu'il ya un ennemi qui est pas loin donc on passe tout de suite en scan verticale et on cherche dans la zone il ya quelque chose de pas loin et ça c'est sûr et certain et je crois que ça va me le faire d'ailleurs il me semble bien que ça me le faisait ou alors je l'ai déjà passé en avançant là ça m'annonce à 30 nautique pour 23000 pieds donc c'est pareil ça c'en est un autre pareil quand vous commencez regardez bien votre callsign enfil one one je sais que c'est moi parce que des fois la wax il vous donne le callsign des autres donc des fois ça vous annonce un merge mais en fait c'est pas à vous qu'on parle pensez à regarder votre votre callsign autre petite info qui paraît bête mais qui est super utile comment deviner si on a un ennemi ou un allié et ben premier truc à faire déjà vous regardez quels sont les appareils sur chaque coalition par exemple sur gros ligne il n'y a que deux unités qui peuvent vous poser ce genre de problème là c'est le f16 et le f14 le f16 il est chez les bleus et chez les rouges et le f14 il ya le b qui est chez les bleus et le a qui est chez les rouges donc ça c'est la seule unité qui peut vous poser un problème et que vous devez verrouiller pour demander une info iff parce que votre rwr ne peut pas faire la différence entre un allié et un ennemi par contre si vous voyez que vous avez un aise de 18 et que ça vous verrouille vous savez que c'est un c'est un allié qui est en train de vous verrouiller donc il n'y a pas à paniquer normalement après si ça vous tire dessus barrez vous quand même mais normalement voilà vous avez un appareil qui vous éclaire vous voyez la symbologie si c'est du 2000 du 18 et j'ai déjà fait ici du f15 le f15 aussi si c'est ça qui vous éclaire qui vous verrouille pas de danger c'est un allié en face c'est pareil si c'est un s donc c'est tout ce qui est sous coi j11 su 33 1 m ça va être les mig 29 il va y avoir le gif 17 toutes ces symboles sous toutes ces symboles logis là elles sont très claires quand ça vous éclaire c'est automatiquement un ennemi il n'y a pas à se poser de questions donc ça c'est pareil c'est des infos que vous devez connaître pour pouvoir faire le tri entre les alliés et les ennemis et encore une fois les seuls qui vous poseront problème c'est les f16 et les f14 voilà donc ça c'est ce que je vous disais donc là j'ai bien un hache qui s'est mis à comme s'il m'avait verrouillé et ça ça veut dire que j'ai un ennemi qui est pas loin on peut regarder ici ça me détecte de la chaleur je sais pas si c'est un allié si c'est un ennemi en attendant j'ai quelque chose ici donc ça peut être ça donc là c'est des infos que vous prenez et que vous accumulez pour votre sa mental il faut les rajouter on sait qu'on a plusieurs ennemis pas loin on sait que notre défense est en train de s'activer potentiellement j'ai quelque chose qui est même devant les montagnes très important pensez toujours à allumer vos magiques même si vous avez sélectionné vos 530 ça vous permettra de pouvoir avoir une info de chaleur si jamais vous n'avez rien au radar là pour l'instant je suis même pas encore en mode acm mais grâce à ça je sais quand même que j'ai quelque chose ici alors que si je l'avais pas activé là il y a quelque chose qui est en train de me passer devant et je suis même pas au courant donc peu importe le missile que vous allez utiliser les magiques on les laisse allumer donc là je sais que c'est très proche je monte pas en altitude ça sert à rien en face j'ai du f16 et j'ai un jf17 donc j'ai pas l'avantage donc on essaye de rester caché et on essaye de s'approcher de la mort de la montagne et là on voit même un petit pixel ici donc c'est pas que je veux pas me servir du radar mais quand vous êtes en basse altitude le radar en face de vous il va voir que des montagnes donc de toute façon il verra rien et comme en plus de ça la symbologie a changé et que maintenant vous allez avoir plusieurs mouettes pour le même contact ça va être un gros spam et ça va en plus de ça vous rajouter les parasites au sol donc vous allez avoir des infos à plus savoir qu'en faire et vous final servir de votre radar à une basse altitude ça ne sert à rien en tout cas pas sur growing je suis désolé je mets beaucoup la pause mais le début du vol au final il est vachement important voilà donc comme je vous l'avais dit il y avait quelque chose de pas loin et effectivement là j'ai que j'ai un missile qui me vient dessus donc là on est quand même vachement à découvert c'est un terrain qui est plat j'ai aucune montagne pour me protéger donc là on ne cherche pas à comprendre le nail ce qu'on a là on le passe dans nos six systématiquement en mettant la pc là on cherche pas à comprendre c'est dangereux là donc on va pas dessus donc on part dans les six on note si vraiment vous vous sentez en danger vous pouvez chaffer et là c'est ce que je fais on voit que là ça clignotait donc je chaffes et j'attends que l'alerte s'arrête et bien sûr on reste bas on sait jamais dans dans le meilleur des cas peut-être que le missile va perdre de l'énergie peut-être que en volant très bas bas il va se prendre un arbre ça peut arriver donc on reste bien bien bas en tout cas ok donc là le naze a disparu j'ai plus d'alerte je peux recommit et là ce que je veux essayer de faire c'est de rejoindre les montagnes il ya que comme ça que je pourrais m'en sortir pour ça là vous voyez je vole très bas et je vois que j'ai quelque chose devant au niveau des infos télé affichage est toujours un 32 nautique c'est pour ça que vous voyez en début de fight en début de zone surtout le télé affichage est super utile après vous n'allez plus du tout vous en servir mais en tout cas dans la zone de belsan il est top pour tous les avions qui sont en train de faire du spawn kill vraiment c'est un super outil quoi donc utilisez le vraiment et le petit bruit que vous venez d'entendre c'est quand il se met à jour donc là vous voyez je voyais une source de chaleur qui a plus de 10 nautique c'est pour ça que je n'arrivais pas à la verrouiller là ça y est j'ai réussi à la verrouiller donc là vous voyez je suis à 11 nautique donc c'était le mode c'était un mode suivi du 530 qui est donc de toute façon que tous les modes bord c'est une dizaine de nautique en général le scan vertical c'est 5 nautique en 2000 j'ai pu verrouiller plus loin que ça 7 8 nautique ça prend quand même donc ça va dépendre de la vitesse et de l'aspect de la cible donc là comme je sais pas que c'était un allié ou un ennemi il faut que je le verrouille pour faire une interro eff vous savez que vous êtes en train de faire une interro eff quand vous avez ce petit trait là qui apparaît en dessous l'interro eff attention elle peut être fourbe dans le cas où vous avez un relief qui vient interférer entre vous et votre contact à ce compte là si vous n'êtes pas sûr vous en refaites une parce que si quelque chose vient interrompre un interro eff et dure trois secondes si pendant ce laps de temps il y a quelque chose qui vient s'interposer entre vous et votre ennemi l'interro eff elle peut être tronqué et du coup ne rien vous révéler et vous vous pensez que c'est un ennemi donc du coup vous tirez alors qu'en fait c'est un allié c'est parce que l'interro eff a pas eu le temps de se terminer alors ça peut être parce qu'il ya une montagne qui vient s'interposer ou alors parce que votre ennemi est en train de changer d'aspect ça veut dire qu'il est dans le notch et que pendant un laps de temps votre radar va le perdre et du coup il aura pas le temps de terminer jusqu'au bout son interrogation eff donc si vous avez un doute vous faites une interro eff ce qui peut vous permettre de savoir que votre ennemi n'est pas dans le notch alors c'est soit la symbologie de votre de votre radar soit cette info là 180 degrés c'est que c'est en train de venir vers vous 0 c'est que c'est cold d'accord donc là j'ai vu que c'était un allié on a vu un a dans la box allié aucun souci on déverrouille et par contre on l'a vu qu'il était en train de chaffer donc ça veut dire que là potentiellement il ya quelque chose qui lui a tiré dessus donc pareil et sa mentale tout ça c'est des choses que vous devez analyser pour choper quelque chose on vient de détecter de la chaleur ça correspond quand même avec une potentielle target qui aurait tiré sur mon allié donc je vais dessus donc là je passe en acm vu que le 5 nautique ça fonctionne pas et ben je me suis remis sur le dynautique après le 5 nautique l'avantage c'est qu'il scanne sur toute sa hauteur donc là on va avoir un scan vertical sur toute la longueur comme ça donc si vous vous mettez en sur le côté comme je viens de le faire vous allez scanner surtout le dessus de la montagne en fait et c'est plutôt pratique ça fait une grosse distance de balayage le mode suivi lui il va scanner dans cette zone là et le mode avec le petit cercle au milieu il faut verrouiller ça c'est si vous avez envie de ne pas illuminer votre cible vous mettez un peu sur le côté vous mettez ce mode là et quand vous voulez le prendre pas vous mettez la target dans votre petit cercle et vous allez verrouiller et ça c'est pareil c'est un scan à 10 nautiques donc là j'essaie que j'ai une source de chaleur par là j'ai mon ennemi qui a esquivé quelque chose qui venait de par là donc on essaye de le retrouver on va dessus je me permets d'aller dessus parce que devant moi j'ai pas de naze donc s'il ya quelque chose en tout cas pour l'instant son radar ne m'illumine pas alors attention ça peut être un soukhoï 27 en électro optique maintenant on regarde bien on garde bien les yeux ouverts on essaye de regarder s'il n'y a pas un départ missile les r27 et c'est des missiles qui sont très faciles à esquiver mais ils sont très dangereux seulement si vous ne les voyez pas partir et c'est pour ça que le d2e il va avoir une grosse importance et bien sûr on demande des bogey dope constamment en 2000 on a que ça pour nous donner des infos donc faut vraiment ajouter en plus du rwr ça c'est à nouveau mon allié que je suis en train de verrouiller je recherche à nouveau je sais qu'il ya quelque chose dans cette zone là hop ça c'est le d2e alors là vous voyez mon allié il était plus dans mon dos là donc ça potentiellement c'est l'ennemi qui est en train de tirer je sais pas si c'est sur moi qui tire ou si c'est sur mon allié n'empêche que là il ya un départ missile dans le doute parce que ça peut quand même être un soukhoï 27 en électro optique qui vous tire un 27e t si vous n'avez pas de visuel et vous n'êtes pas sûr de vous vous pouvez pré chaffer pré flairé là vous balancez les deux puisque vous savez pas quel est le missile qui est lancé et vous partez défensif pour être safe étant donné que j'avais pas de nails et je vois pas de départ missile moi j'ai fait une petite défense mais pas ouf parce que je pense pas que ce soit sur moi que c'est que c'est tiré là j'ai bien un n'est par contre de f16 et c'est en face de moi donc là attention ça peut être ennui il m'a perdu instantanément et j'ai un petit boom derrière donc là je sais que je suis bien de passer au merge pas forcément proche mais pas très loin donc je reviens dessus voilà je verrouille bien quelque chose maintenant on regarde voyez la vitesse de la box là là elle me dit que ça va trop vite pour que ce soit un avion donc j'ai fait une interro ff elle est négative évidemment je suis en train de verrouiller un missile mais ça je m'en rends compte parce que je vois que ça va beaucoup trop vite pour être un avion du coup je me fais pas voir je tire pas de missile et puis c'est pareil regardez bien le centre de la box si vous voyez pas de pixels clairs c'est que c'est un missile faut pas chercher à comprendre le radar passe en mémoire tout de suite parce que oui là il verrouille rien là en fait clairement donc du coup lâchez le tout de suite et cherchez vraiment on sait que là ça venait comme ça donc là la target qui est là qui a tiré ce missile elle est pas loin donc vous allez la trouver et hop vous voyez je peux suis passé en mode suivi et ça m'a reverrouillé autre chose automatiquement je suis à 5 nautique donc c'est pas loin et je vais me permettre de tirer un fox donc il est fait encore une fois là j'avais rien qui venait s'interposer donc je sais que mon interroi ff elle est bonne donc là je peux me permettre de tirer là j'ai tiré un petit peu trop tôt ce que j'ai pas pensé à regarder c'est cette valeur là on est à 6 donc là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est cold en fait donc j'ai tiré un missile à 4 nautiques 4 5 nautiques sur une cible qui était déjà défensive en fait donc ça reste un missile dangereux quand même si votre ennemi ne fait pas ce qu'il faut mais s'il reste défensif et qui met la pc et qui fait les bonnes manoeuvres ce missile là ne touchera pas et là dans ce cas là c'est exactement ce qu'il a fait et il va en plus de ça céder du relief et on voit que le missile il traque bien mais que il aura pas la patate pour aller dessus pourtant je suis à 4 nautiques donc là il est perdu je sais que là je le vois passer derrière la montagne je retire pas à nouveau ça sert à rien il est cold et mon missile il va se prendre la montagne instant donc je ne je n'insiste pas mais par contre j'ai bien trouvé mon ennemi donc là maintenant c'est de la déduction là ce que veut là ce que les questions vous devez vous poser c'est de quel côté est ce qu'il est parti il était bas on a vu qu'il partait comme ça il a monté et il est il a passé la montagne en allant vers la droite donc il ya plusieurs options soit vous cherchez à lui couper la route en partant tout de suite à droite et en essayant de trouver un merge je vous le déconseille c'est assez risqué parce que lui il va se retrouver dans une situation où il est plus bas que vous donc vous aurez un moins bon visuel que lui et si vous loc en acm vous allez vous vous allez vous faire avoir si jamais il décide de faire demi-tour derrière ses collines vous n'allez pas le savoir et si vous partez là du coup vous n'allez jamais le trouver vous allez le perdre moi ce que je préfère et je vous conseille de faire ça c'est que quand vous voyez partir un ennemi comme ça il part vers la droite essayez de passer du même côté que lui on a vu qu'il était rentré par là et bien on va faire pareil en faisant ça on est sûr qu'on arrivera dans ces six et quand bien même il ferait demi-tour ici et ben on provoquera un merge mais on sera plus bas que lui donc faut que vous pensiez à tout ça quand vous allez commencer à chercher vos targets donc là bas on va arriver dans une période où on va chercher pendant un moment lui il sait que je suis là je lui ai tiré dessus je l'ai verrouillé donc il sait qu'il ya eu un ice de 2000 sur son rwr donc il sait qu'il ya un 2000 dans les parages donc là forcément il va me chercher également là j'ai une nouvelle info j'ai un missile qui vient d'éclater ici ça paraît rien mais c'est une info importante ce missile là il était bien en train de suivre quelque chose et j'ai un ennemi qui partait par là donc là ça me conforte dans l'idée qu'il est bien parti de ce côté là et ce missile là c'est peut-être un missile sol air qui est arrivé au bout de sa portée et qui a explosé en vol n'empêche que en pétant là il vient de me dire qu'il ya bien un ennemi qui partait par là donc je continue ma route j'évite de passer au dessus de la montagne pour pas que le rawax puisse me voir si le rawax me voit il va donner l'info à tous les data link de sa coalition et du coup l'ennemi il va savoir que je suis là info importante ici j'ai un 2 nautique pour 8000 pieds je suis à 5000 donc il est dans cette zone là et il n'est pas beaucoup plus haut que moi il est à 140 il est au cap 191 11 donc l'appareil une info importante quand vous êtes sur un combat proche comme ça et que vous savez que là votre ennemi il est en train de vous chercher ne vous fiez que à la distance et à l'altitude ne vous fiez surtout pas au bearing parce que ce bearing il va changer constamment là votre ennemi il est en train de faire le tour comme ça jusqu'à ce qu'il vous trouve donc à chaque fois que la wax il va vous donner un call le bearing il va changer constamment du tout au tout donc ne vous dites pas tiens j'en ai un autre là non 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 ce sera le même alors ça va jouer ici il va peut-être un coup il va être à 2 nautique un coup il va être à 3 un coup il va être à 9 si vous voyez que ça s'éloigne de trop ça veut dire qu'à un moment donné vous tournez plus dans la bonne zone et que votre ennemi il est en train de s'éloigner de vous donc quand ça fait ça et vous allez voir que normalement la voix qui va redonner une info pas loin mais pas avec le même bearing et pas avec la même altitude ça va le refaire normalement vous allez voir hop voilà donc là ces deux infos là elles sont pour moi le bearing vous voyez est complètement différent par contre les nautiques ça se joue à un nautique près l'altitude ça se joue à 1000 pieds c'est rien du tout et on voit que de hot il passe à cold donc là on est sûr et certain l'ennemi me cherche il est en train de faire des tours sur lui même donc tant que vous voyez ça il ya quelque chose qui est en train de vous chercher donc il faut que vous cherchiez également donc on continue à commencer comme on a lancé on change pas d'avis on pense qu'il parte qui partait vers la droite donc on tourne vers la droite et on scanne en vertical vous voyez je balaye la zone là je suis en train de ratisser au dessus des montagnes pareil au niveau de votre visuel vous avez quand même votre radar qui est en train de scanner une zone verticale qui peut monter jusqu'à 90 degrés au dessus de vous le scan vertical est vraiment top pour ça il peut vraiment vous choper quelque chose qui est loin au dessus de vous mais visuellement cherchez pas des unités qui seraient à ras le sol vous n'allez pas forcément les voir là où vous allez avoir un bon visuel c'est sur tous les dessus des collines souvent sur le dessus des collines le fond c'est des nuages donc c'est un fond qui est blanc et quand une unité passe au dessus de la montagne vous la voyez instantanément et ça c'est la meilleure solution pour les trouver parce que là il est en train de tourner autour de vous donc il ya forcément un moment où il va être obligé de passer au dessus d'une colline et c'est là que vous allez devoir essayer de le choper donc ça mêler à votre scan verticale mêler aux infos de votre awax là j'en ai une nouvelle vous voyez que là j'ai un 16 nautique à 10000 pieds l'altitude n'est pas la même la distance est beaucoup trop éloignée par rapport à ce qu'on vous a donné il n'y a pas eu assez de temps entre le moment où vous a donné le 3 nautique et le moment où vous donne le 16 donc ça c'en est un autre donc là vous êtes sûrs qu'il y en a un deuxième qui n'est pas loin de vous toutes ces infos là vous devez les garder en tête ça y est on l'a trouvé vous voyez à force de tourner en rond l'a trouvé le 2000 a un énorme avantage sur le f16 et sur le f18 à condition que vous ayez la tête tout le temps en dehors de votre cockpit le f16 le f18 et tous les avions qui ont un datalink ils auront le nez dans leur datalink là où vous vous êtes en train de chercher visuellement et vous aurez tout le temps l'avantage de ce côté là si vous vous habituez à regarder au dessus des montagnes et à regarder derrière vous au dessus de vous mais n'ayez pas la tête dans votre radar ça sert à rien le radar il vous sert pas là et tout ce qui vient devant vous votre radar enfin votre hud va les verrouiller automatiquement puisque vous êtes en scan vertical donc là ça y est on a un visuel on sait clairement où il est on voit qui nous a pas vu puisqu'il part tout droit là il ne suit pas sinon il aurait cherché à faire un demi tour instantanément donc là on perd pas tant je me permets de tirer fort le manche même si je perds de la vitesse et je l'engage donc là encore une fois je tire mon missile alors qu'il est cold maintenant ma distance est beaucoup plus proche que celle d'avant alors là vous faites pas avoir la valeur elle est grande ça c'est bien une unité de distance on est d'accord sauf que en dessous de deux nautiques vous n'êtes plus en nautique vous êtes en hectomètre c'est pour ça que la valeur elle augmente donc cette valeur là quand vous arrivez sur 30 quelque chose c'est que vous êtes en dessous de nautique d'accord cette valeur là c'est le temps avant impact 8 secondes et ça c'est parce qu'il est cold parce que s'il était hot ce serait beaucoup moins que ça donc là vu qu'il est cold je sais que je suis en dessous de deux nautiques je me permets de tirer la fox 1 et là je privilégie le fox 1 au fox 2 parce que mon fox 1 à plus de portée et que normalement à cette distance là ça doit impacter même sur un avion qui est cold donc vous faites pas avoir sur ça parce qu'au début c'est un peu trop c'est un peu trompeur ça faisait pas ça avant ça c'est les mises à jour qui ont changé ça donc pensez bien ça en dessous de nautique c'est des hectomètres et c'est pour ça que la valeur elle redevient grande on voit que cette valeur là elle est de 10 et c'est pour ça aussi que on est sûr que l'avion il est cold donc on ne perd pas de visuel on le garde verrouillé bien comme il faut là on voit qu'il fait une super défense là il part vers le bas c'est exactement ce qu'il faut faire on voit que le missile comme un fox 3 anticipe sa trajectoire donc il aurait continué sa manoeuvre une seconde de plus le missile il percutait la planète là bon bah pas de chance lui aussi il était bas et il ya bien un moment où il faut qu'il redresse sinon c'est lui qui va la percuter et vous allez voir et c'est là que vraiment les missiles ont été super bien réparés je vous jure le fox 1 du mirage il est devenu mais redoutable des fois il fait n'importe quoi mais c'est pas la faute du fox 1 c'est le radar qui va se mettre à lâcher pour rien mais quand le radar il tient le lock le fox 1 il vous fait des trucs des fois digne d'un 9x je vous jure c'est un truc de ouf maintenant et là d'ailleurs il va nous en faire parce que là on voit bien il était parti bien bas et regardez un peu comment il remonte et il suit et il lâche pas donc vraiment fox 1 même à courte portée il est devenu mais redoutable donc là j'ai plus de fox 1 déjà donc je vais pouvoir continuer mon vol alors attention je sais qu'il y en avait un qui était à 16 nautique pas loin donc il faut que je fasse gaffe je reste en scan vertical vous voyez bien que là si je me mettais en radar devant moi j'ai que des montagnes donc à part une unité qui serait très haut je verrai rien devant donc c'est pas la peine de de mettre le nez dans le radar encore une fois rester en mode acm vous aurez plus de chances de trouver quelque chose vraiment la meilleure façon de trouver un ennemi c'est la wax le rwr votre visuel et connaître les avions de chaque coalition si vous passez un merge sur un avion vous avez absolument pas vu mais que vous voyez bien passer vous voyez que c'est un sous-coil vous êtes sûr que c'est un ennemi quoi il n'y a pas de questions à se poser donc pour ça faut bien étudier un petit peu chaque coalition quel appareil il va y avoir puis après c'est un petit coup un petit coup à prendre et en faisant tout ça ça va devenir des automatismes et ça va être de la charge en moins la charge mentale en moins pour plus tard bon là je continue le vol pour l'instant vous voyez la wax ne donne rien de bien dangereux le 16 nautique ne m'a plus été révélé donc j'imagine que parce que j'ai quand même des alliés avec moi hop là je suis parlé trop vite on voit que 17 nautique il ya toujours quelque chose maintenant il est cold et il est à 19 mille pieds donc je m'y intéresse pas parce que pour moi ça c'est un avion qui air tibi et dans tous les cas s'il revient pour l'instant il est absolument pas dangereux donc on regarde bien son avax et on va avancer vers le sud pareil une info qui est utile c'est comment savoir si on est en train de rentrer chez soi ou si on est en train de se diriger vers les ennemis bon ça il faut étudier un petit peu la carte avant vous regardez un petit coup f10 vous regardez votre base elle est où et là par exemple quand on part de belle salle on part du nord donc je sais que si je vais vers le sud ce sera forcément en direction de mes ennemis et que si j'ai envie de repasser sur une zone plus safe il faut que je reparte au nord parce que du nord il va il va arriver tous mes alliés donc même si je sais pas si j'ai des alliés en vol si vous voulez avoir si vous voulez augmenter les chances d'être soutenu par un allié vous faites plein nord quoi direct hop 222 pour 16 7000 pieds ça ça peut être celui qui était cold tout à l'heure à 19000 qui est qui est parti nez bas et qui a fait demi tour parce que au niveau de la distance ça correspond donc là 222 j'ai vu c'est pour ça que j'ai regardé par là parce que c'est dans cette zone là là on voit je suis au 210 le 220 il est par là donc il est il est dans cette zone donc toujours je quand je regarde je regarde toujours au dessus des collines pour voir si je vois pas quelque chose passer en tout cas ce que je ne ferais pas c'est de passer au dessus de couper le fromage en deux et de passer directement au dessus des collines ce que vous devez faire en mirage 2000 c'est être le plus discret possible tout le temps et pour ça il faut vous cacher encore plus de se cacher des radars ennemis il faut absolument se cacher des awaks ennemis c'est ça le c'est ça que vous devez vraiment éviter éviter les awaks ennemis pour être safe et réussir à choper vos ennemis par surprise donc je vais avancer un petit peu pour essayer de pas trop perdre de temps alors là donc on voit que la distance a diminué un 253 donc là je suis sûr du 14 nautique il est à 7000 pieds moi je suis à 7500 donc on est à peu près à la même hauteur donc là je peux le trouver visuellement donc on continue donc je continue d'avancer face à moi j'ai pas de naïs dangereux pour l'instant on va dire 219 pour 80 là j'ai vu j'avais un naïs de f16 qui était quand même assez proche donc là faut faire attention à ça alors je vais revenir là dessus parce que ça c'est un truc pour lesquels on m'a interpellé plusieurs fois sur mes précédentes vidéos oui le rwr ce n'est pas un instrument qui est censé vous donner une info de distance et ben quand on me dit ça je suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi parce que le rwr il va vous donner une intensité de signal plus l'intensité est forte plus le signal se rapprochera du centre le centre c'est vous quand même donc c'est quand même de la logique plus l'intensité du signal radar vous éclaire fort plus votre ennemi il est proche donc oui ça ne vous donne pas une info de distance précise en attendant quand ce naze là il commencera à toucher le centre je vous assure que ça c'est précis si vous regardez derrière vous vous allez le trouver le gars donc moi ce que je vous dis à l'intérieur du centre il y a moins de 20 nautiques qui vous séparent de votre ennemi après ça varie en fonction des modules parce qu'il y a des radars qui sont plus puissants que d'autres mais en règle générale quand ça quand ça se trouve à l'intérieur du cercle du petit cercle c'est que ça devient dangereux et ça ça commence à se rapprocher de la portée de tir après ça c'est à vous de jauger en fonction de si le naze est derrière vous là c'est pas dangereux mais s'il est devant vous et qui commence à être à l'intérieur là vous commencez à être dans la merde clairement donc là je vois que le f16 mine de rien comme il commence à se rapprocher dangereusement et j'ai en plus de ça un naze de jf17 alors le jf17 lui il est un peu traite parce que son naze il ressemble beaucoup à sa 10 donc n'hésitez pas à zoomer sur le rwr pour pas vous faire avoir en plus de ça le gf17 comme le f14 ils sont assez durs à verrouiller même en acm le scan vertical scan automatiquement et instantanément quelque chose qui lui passe à travers les seuls modules qui arrivent à passer sans se faire verrouiller c'est le gf17 et le f14 donc là faites bien attention et gardez bien les yeux ouverts et pour ça que les gf17 j'ai beaucoup de mal à les trouver on voit que ça se rapproche c'est pour ça là je pars bas je sais que j'ai un avion qui arrive par là donc je veux aller bas et je cherche à rejoindre cette colline là là je cherche à avoir une info que je vais vous donner dans quelques minutes alors là on a vu j'ai tourné fort et le naze il restait sur sur le côté vous faites pas avoir il ya un temps de rafraîchissement le rwr le temps qui rafraîchissent les données vous allez faire une manoeuvre et ça va pas jouer tout de suite et c'est pareil quand vous faites un virage très serré des fois vous avez un naze de f16 et vous en avez un deuxième qui vient et qui va apparaître c'est pas qu'il ya deux ennemis c'est que le rwr il a rafraîchi l'info assez vite et que l'ancienne info elle y est toujours et du coup vous avez deux naze de f16 alors qu'en fait c'est le même donc vous faites pas avoir donc là j'ai une info importante là je viens de coller cette colline là et j'ai perdu le naze du f16 donc ça c'est une info qui est super utile ça ça veut dire que le f16 il est en basse altitude donc déjà je sais que j'ai pas à chercher au dessus de ma tête à 30 mille pieds donc ça quand vous avez un naze qui vous arrive dessus si vous voulez estimer à peu près son altitude vous allez aller vers la montagne la plus haute qui s'interpose entre vous et vous allez voler le plus bas possible au pied de cette montagne si le naze au bout de quelques secondes disparaît ça veut dire que la montagne s'interpose entre vous deux et que votre ennemi n'est pas très haut si le naze persiste ça veut dire que là il vous commencez à être sur du trente mille quarante mille pieds et là ça devient dangereux par contre ça devient dangereux sauf si vous arrivez à passer en dessous sans quoi là son radar arrivera plus à vous choper parce que vous serez trop bas et qu'il ne peut pas baisser suffisamment l'antenne de son radar donc là ce que cherche à faire c'est créer un merge et je suis en bonne voie puisque j'ai réussi à le perdre alors qu'il était relativement proche de moi donc je sais qu'il était dans cette zone là c'est pour ça que je scanne un petit peu avec le regard le dessus des montagnes encore une fois et là je vais venir scanner la zone en cherchant et bien sûr je fais attention j'ai toujours un aise de jf 17 qui est par là et là le jf 17 on le voit même il est ici vous voyez quand je vous dis que le rwr il vous donne des indications de distance je vous dis pas des conneries donc il me tire toujours pas dessus tant mieux je fais attention mais j'ai toujours un fc quand même dans la zone il faut absolument que je trouve le fc alors là c'est dangereux si vous voulez vraiment être safe safe repartez vers le nord le fc si vous a perdu donc là c'est ce que j'aurais pu faire pour être sûr de ne pas prendre de risques mais voilà moi je suis je suis joueur il ya un 16 je veux le trouver quoi là je cherche on a toujours la wax vous voyez qui me donne des calls proches encore une fois ne vous attardez pas sur les bearing là ça veut plus rien dire si vous 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 dites tiens il faut que j'aille au 0 79 vous avez un fc ce qui est en train de tourner comme ça et vous on vous dit au 0 79 il ya quelque chose donc vous allez au 0 79 et vous volez tout droit comme ça le fcs lui il est en train de tourner en rond et ben il est en acm au bout d'un moment vous allez passer devant lui et en acm il va vous verrouiller et il va se retrouver derrière vous directement donc faites bien attention quand la valeur quand la distance elle est réduite ne tenez plus compte du bearing regardez seulement ça vous trouvez une montagne vous trouvez une petite colline et vous faites des tours en acm autour jusqu'à trouver la cible à force vous allez la trouver et ça va venir de toute façon pareil une chose importante je suis désolé je mets plein de pauses depuis tout à l'heure ça dure trois heures mais j'ai tellement de choses à vous dire quand je vous dis j'essaie vraiment de vous donner toutes les astuces que je mets en place pour retrouver et m'en sortir c'est vraiment ce que j'essaye de faire je suis sûr j'en oublie mais tant que j'y pense je vous le dis la vitesse de votre appareil elle est très importante sur des merge en mirage depuis qu'ils ont fait la refonte des moteurs et c'est vraiment top passe être en pc tout le temps ça sert à rien on en a rien à foutre d'être d'être à mac 1.10 on cherche des merge donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer des missiles qui seront à moins de 10 nautiques on n'a pas besoin d'être à mac 1.20 le missile en lui-même aura suffisamment d'énergie pour aller chercher la cible qu'on aura verrouillé les hautes vitesses vous les voulez quand vous êtes en altitude et vous voulez donner de la puissance à votre missile pour pouvoir faire un tir de loin mais à basse altitude sur des merge max 09 c'est largement suffisant et c'est même encore un petit peu de trop si vous pouvez si vous voulez faire un virage très serré pour prendre l'avantage rester à max 09 c'est une vitesse de croisière pour le mirage et à cette vitesse là le mirage il réagit très bien et à max 09 vous pouvez tout à fait partir défensif rapidement pour esquiver un tir de fox 3 vous pouvez encore vous en sortir et max 09 c'est sans la pc donc pour la comparaison le f18 avec la pc et ses emports il atteint max 0 94 donc sans la pc en mirage on est presque aussi rapide que lui donc c'est et en f18 on arrive à esquiver les fox 3 donc c'est pour vous dire que la pc vous allez vraiment vous en servir quand vous voulez être défensif et prendre de la vitesse pour éviter que le missile il vous chope mais autrement pas besoin de la pc l'autre avantage que ça va avoir c'est que si on vous tire un fox 2 la pc étant éteinte le fox 2 il va venir sur vous mais dès que vous allez balancer des flares la source de chaleur sera plus forte que celle de votre réacteur et le fox 2 ira dessus alors que si vous avez la pc allumé non donc penser à tout ça c'est très important je sais que ça fait beaucoup de choses à penser pour un petit vol mais après ça va devenir des automatismes et vous allez vous en sortir ok donc là comme tout à l'heure à force de tourner dans la zone j'ai fini par retrouver mon f16 et qu'est ce que je vous disais il se trouve où juste au dessus des collines un ennemi qui vous cherchent il vous cherchera pas à vingt mille pieds il sait que vous êtes bas vous aussi donc lui il cherche aussi à se protéger des autres donc le meilleur moyen de se protéger quand vous êtes proche des ennemis comme ça c'est les montagnes donc vous ne pouvez pas vous permettre d'être en altitude quand vous faites des boucles comme ça donc là on sait que ça tourne autour des collines donc là c'est au premier qui aura le visuel et encore une fois je suis en mirage comme par hasard je le trouve avant lui donc ça c'est le f16 donc là je suis dessus je suis au fox 2 j'ai plus que ça de toute façon on a vu que j'avais la petite barre en dessous qui était apparu donc là j'ai bien fait mon interro et ff j'ai pas eu de réponse donc c'est bien un ennemi je vois que je suis à 34 donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure 34 c'est que ce sont des hectomètres donc je suis proche je suis à moins de deux nautiques donc je me permets de tirer mon fox 2 alors je vais pas le tirer maintenant parce que j'ai vu qu'il passait proche d'une colline je sais pas s'il était devant ou derrière donc j'ai attendu qu'il passe la colline pour être sûr de pas user mon fox 2 pour rien sauf que je vais quand même l'user pour rien pourquoi parce que voilà là j'ai une source de chaleur qui est énorme c'est le soleil il faut éviter de tirer vos fox 2 face au soleil là je les fais parce que voilà j'ai eu la tonalité ça m'a permis de le faire je me suis dit que ça allait y aller sauf qu'en fait il continue sa trajectoire le fox 2 il va commencer à aller vers le soleil et là il va le perdre et on voit même que le f16 il va même pas chercher à éviter le fox 2 ou à flairer lui il a rien vu partir du tout il a même pas flairé mais c'est la source de chaleur qui l'a défendu au final et qui lui a sauvé là qui lui a sauvé la vie mais bon il m'a pas trouvé moi je sais qu'il me vient pas dessus donc je continue je le déverrouille pas je pars un petit peu plus bas être sous votre ennemi c'est un gros gros avantage parce que lui en dessous là il ya son cockpit et il voit pas ce qui se passe en dessous donc restez le plus bas pour avoir l'avantage vous au dessus c'est facile de le voir lui en dessous il voit rien du tout là ça y est le soleil il est passé il ya plus rien pour venir déranger mon fox 2 je suis vraiment très proche donc là je peux tirer mon fox 2 et ça va impacter maintenant attention on n'oublie pas que j'avais un gif 17 pas loin regardez ce qui se passe vous avez vu je sais qu'il était pas loin c'est pour ça que dès que j'ai eu l'impact je suis parti bas avant même d'avoir une alerte parce que je sais que là ça allait me tirer dessus et j'ai très bien réagi parce que vous voyez ça a pas loupé j'ai un fox 3 qui me vient dessus et ça c'est le gif 17 qui est pas loin là on le voit pas sur le rwr mais il doit être noyé dans les infos qui a ici donc là on a un fox 3 qui nous vient dessus de très près la seule solution pour s'en sortir c'est piquer le nez vers le bas pour que le missile il se prenne une montagne il ya que ça que vous pouvez faire vous cherchez même pas à mettre le missile dans vos six vous allez perdre du temps il faut repartir bas vous trouvez la plus grosse montagne qui a à côté de vous et vous allez à la raser le plus bas possible et regardez bien ce qui va se passer hop plus de tonalité le naze du gf 17 disparaît et le naze du fox 3 disparaît également donc là ça me donne deux infos la première c'est que le fox 3 s'est mangé la montagne et la deuxième c'est que le gf 17 il vole bas sinon il aurait gardé le lock et j'aurais été dans la merde si ça avait été le cas donc là honnêtement je suis pas bien parce que j'ai plus de missile et j'ai agi j'ai un gf 17 qui est pas loin comme j'ai pas de naze je me permets de repartir au nord pour essayer de retourner vers chez moi et bien sûr je vérifie qu'il n'est pas dans mes six et j'attends en croisant les doigts et là qu'est ce qui se passe bah là il me retrouve donc bah là heureusement on est dans une zone où ça fait une gorge assez serré et qu'il ya des zones où vous pouvez tirer très fort le manche en partant vers la droite ou vers la gauche et il ya que comme ça que vous pouvez vous en sortir là là heureusement pour nous le gf 17 c'est quand même un avion qui n'est pas très rapide mais les sd-10 reste très dangereux parce qu'ils vont très vite comme ici là donc là il ya une dizaine de nautique qui nous sépare je pense donc voyez je reste pas droit parce que je veux que s'il ya un missile qui est parti il faut que je lui donne des mouvements parasites pour essayer de gagner un petit peu gratter du temps en fait pour pouvoir m'évader là c'est ce que je vous disais je cherche à mettre une colline entre moi et mon et mon adversaire je sais qu'il est bas donc je vais tirer le manche très fort là pour ça j'ai l'avantage sur le gf 17 parce que le gf 17 s'il met la pc pour essayer de me rattraper il saura pas tirer autant de jets pour pouvoir tourner là donc là j'essaye de m'en sortir en cherchant le combat canon j'ai plus que ça à faire et j'ai pas le choix parce que si je reste droit pour retourner rtb il va continuer à me suivre et il va finir par m'allumer avec ses fox 3 donc là je la tente et je tente le mur je sais qu'il est pas loin donc je fais le tour de la colline on voit que cela ça m'affiche un 9 nautique c'est cold donc là le gf 17 c'est ce que je vous disais tout à l'heure là si on me redonne un autre une autre info il va passer de cold à hot là le gf il est en train de tourner sur lui-même pour essayer de me retrouver et là je loque quelque chose tout de suite encore une fois on voit 3,6 nautique donc là c'est bien des nautiques donc c'est trop loin pour être à portée de tir canon néanmoins il ne m'a pas verrouiller j'ai l'avantage sur lui mais comme je les hardlock il va avoir l'info sur son rwr et il va pas tarder à aller dans la bonne direction pour me retrouver donc là on plonge encore une fois il faut être le plus bas on voit qu'en étant plus bas on a l'avantage là il m'a vu parce qu'on voit qu'il se met sur le dos donc il a vu ma position donc là on passe au merge je sais que c'est un jf 17 pourquoi parce que déjà il ya une grosse fumée noire et que côté rouge les deux seuls avions qui ont une grosse fumée noire comme ça c'est le mig 29 et le jf 17 c'était trop petit pour être un mig 29 donc c'est forcément le jf 17 et ça correspond avec le naves que j'avais depuis tout à l'heure là ça y est je suis au merge là on le voit il est dans mes six ça reste un jf 17 ça tourne ça tourne pas très fort et surtout quand ça a de la vitesse ça tire pas beaucoup de g donc en 2000 vous avez l'avantage là dessus il faut vous en servir alors là je vais essayer de vous expliquer un truc qui n'est pas forcément facile là on voit qu'il est parti bas donc il est dans une zone qui est sombre je ne le vois plus maintenant je sais que je tire plus de jets que lui donc dans la période où vous le perdez de vue gardez la tête à 90 degrés et continuez de tirer le manche au moins autant que lui ça voudra dire que vous allez avoir le même taux de virage et que du coup au moment où va redevenir visible votre tête sera toujours bien axé pour le retrouver tout de suite je sais pas si c'est très clair mais voilà j'essaie de vous expliquer comme je peux donc là on voit bien là c'est on le voit par moment je le vois un petit peu il est toujours là là il est ici et là bien sûr donc ça c'est ce que vous ne voyez pas là je suis passé sur le programme 8 ici il peut plus me tirer de fox 3 il ya que des fox 2 qui peuvent partir et encore et encore pour pouvoir tirer ses fox 2 vu qu'il a pas de visée casque il va être obligé de tirer très fort le manche donc là s'il me tire un fox 2 j'ai deux infos importantes déjà j'ai un missile qui va me venir dessus il va falloir que je flair instantanément si vous ne savez pas où il est et ben c'est pas grave vous préférez à l'avance et vous arrêtez pas de flairer comme ça s'il ya un missile qui part il va aller direct sur vos flares et bien sûr ce que je vous disais tout à l'heure pc off ce qui est très important pour éviter un fox 2 et ça ça marche sur tous les fox 2 mais ça va être très efficace surtout sur les 9x et les pl5 parce qu'ils sont quand même très dur à esquiver pour augmenter vos chances de réussite il faut absolument que votre pc soit éteinte au moment où le missile part si votre pc elle est allumée le seul moyen que vous ayez pour pouvoir esquiver le missile c'est tirer de plus de jets que lui alors que si vous l'éteignez bien avant les flares ils vont faire leur office et et du coup la la puissance de chaleur elle sera plus importante sur vos flares que sur votre réacteur donc pensez à tout ça je garde un oeil par là je sais que c'est dans cette zone là je l'ai à nouveau perdu de vue et là qu'est ce que je vois là je vois le départ de son fox 2 donc là j'ai deux infos le missile qui part et là je sais qu'il a plus de vitesse parce que pour pouvoir me verrouiller il a fallu qu'il tire son manche à fond j'ai été récupérer le tagview et on va aller le voir sur le tagview je vous parie que là il a plus de vitesse donc là qu'est ce que je fais on voit dès que j'ai vu le missile partir on voit les petits éclairs là on voit que je suis bien en train de flairer donc je vous ai dit moi je pense jamais regarder ça mais ça par contre ça me parle bien donc non seulement je sais que je suis sur le bon programme mais en plus je sais que j'ai bien des flares qui sont en train de partir donc là je flares au bon moment ma pc était bien éteinte et regardez le missile ce qu'il fait il vient dans ma direction mais il va s'intéresser aux flares il s'intéresse pas à moi vous voyez voilà comment vous pouvez esquiver un fox 2 relativement facilement et là je passe au merge avec le jf17 et on voit bien il a plus de vitesse du tout là je sais même pas s'il va pouvoir passer cette colline là on croise un f18 je sais pas si c'est allié ou si c'est ennemi en tout cas il a l'air de chasser le jf17 donc pour l'instant je reste sur le jf17 et j'essaye de le retrouver voilà bon là on voit qu'il a impact je sais pas si c'est le 18 qui l'a eu ou s'il avait plus de vitesse en attendant voilà on s'est débarrassé du jf17 je verrouille le 18 pour être sûr que ce soit un allié parce que là je vous dis que c'est un 18 parce qu'en revoyant le replay j'ai bien vu que c'est un 18 mais quand j'ai fait la game honnêtement j'ai cru que c'est un f ça c'est pour ça que je suis allé dessus je l'ai verrouillé j'ai fait un iff pour être sûr que voilà il n'y a pas de danger c'est bien un allié et du coup j'ai un allié dans la zone j'ai plus mon ennemi aux fesses je peux me permettre de rentrer là la wax m'annonce un merge donc là c'est encore c'est la magie de la wax quand c'est des combats rapprochés comme ça prenez pas content ce que la wax il vous donne et prenez l'info comme une info pas très précise quoi quand ça commence à se rapprocher comme ça vous voyez là ça m'annonce un merge alors que l'ennemi il est déjà au sol donc il y a un délai donc c'est pour ça que c'est important de voilà prenez ce que la wax vous donne mais quand vous êtes sur des merges gardez un bon visuel plus qu'un visuel sur la wax votre visuel sera bien plus efficace que ce que la wax va vous dire donc là bas je vais repartir au nord je sais que j'ai plus rien donc là il ya plus de danger on se casse ouais là j'ai eu une info d'un contact à 9 nautique encore une fois donc pareil c'est proche donc là c'est au 127 ça me donne une idée vers la direction que je dois prendre mais attention ce sera pas forcément la direction précise il est peut-être déjà au 200 ou 250 donc faites attention à ça et encore une fois je vais aller essayer de le trouver parce que là j'ai plus du missile j'ai plus rien mais si je parcours dès qu'il se retrouve dans mes six et bah je vais peut-être pas avoir le temps de rtb finalement il va m'allumer donc j'ai pas j'essaie de je prends le risque et j'essaie d'aller le chasser de et de faire un merge pour le pour l'avoir au canon il ya c'était pour ma part ce que je pensais de plus safe sachant que là il me reste 1100 de kéros donc ça aussi c'est à prendre en compte mais comme je suis à côté de la base je peux me permettre de rester un peu sachant que voilà en plein gaz sec on a quand même assez de puissance pour pour faire des merges faut juste éviter de mettre trop de pc si jamais vous devez esquiver un fox 3 et mettre la pc là par contre vous n'êtes pas trop bien là la wax il me donne plus rien donc je continue de chercher je scan je scan si je vois que j'ai rien au rwr et que je le trouve pas je finis par rentrer mais si je trouve j'essaie de l'engager canon là normalement je le retrouverai pas la wax arrêtera de me donner son info donc voilà on est quand même devant chez nous il ya des alliés qui décollent il peut tout à fait s'être fait dégager par un allié donc il ya un moment donné quand vous n'avez plus de kéros faut quand même faut quand même rentrer quoi donc là vous voyez ça fait plusieurs beaux guido que je demande la wax il me donne plus rien de proche j'ai pas de visuel j'ai pas de nails donc je rentre je rentre et puis voilà puis là ce sera la fin donc là si j'ai verrouillé quelque chose mais voilà c'est un à donc c'est un allié donc pas de souci on peut rentrer et du coup je vais pouvoir rtb et puis voilà quoi donc le vol il va se terminer comme ça qu'est ce que je peux vous dire de plus que j'aurais oublié de vous dire je crois que j'ai fait le tour donc ouais pour le programme de leur âge donc trois programmes donc trois touches à mapper le programme 1 le programme 2 le programme dicoï panique dicoï réalise ça doit s'appeler comme ça savoir switcher entre vos fox 2 et vos fox 1 rapidement et bien regarder votre rwr et connaître bien les symbologie de votre rwr ça va vraiment la meilleure source d'information vous puissiez avoir et elle est vraiment très très fiable cette source d'information donc il faut absolument que vous sachiez la lire donc là bon bah je rentre tranquillement je rentre alors là c'est les magies de grouling je vais rentrer je crois qu'il ya deux avions qui vont rentrer en collision à ce moment là regardez attendez il va y avoir un gros boum sur la piste je crois à ça ça tombe bien alors là c'est ça là c'est un appel au secours que je vous lance à tous s'il vous plaît par pitié quand vous êtes sur grouling ne demandez pas de pitcher alors il ya des avions il ya des gens qui font ça je comprends pas vous avez pu voir tout à l'heure que l'école de la wax était décalé par rapport à ce qui se passait j'ai abattu un contact enfin il s'est pris la planète et quelques secondes après la wax m'annonce à merge donc combien de temps va y avoir de décalage entre le moment où va scanner tout ça et le moment où il va vous donner la dernière information vous rendez compte c'est énorme donc à quoi ça sert de demander une picture on s'en fout tout ça là ça va être complètement décalé on sera pas du tout dessus et surtout surtout vous faites chier mais tout le monde en 2000 la seule source d'information qu'on ait puisqu'on n'a pas de data link c'est notre à wax donc là en gros si je suis en fight et que je demande un bogey dope et ben à cause du gala qui a fait une picture je vais devoir attendre que la wax il annonce toutes ces lignes là avant d'avoir ma réponse donc moi moi ces mecs là je vous le dis vous me rendez ouf vous me rendez ouf en plus de ça des fois je vérifie et c'est des avions qui ont des data link qui demandent des pictures alors ça je comprends pas quoi donc voilà demandez des bogey dope par pitié c'est bien plus précis et ça fait pas chier les gens alors ça c'était le petit appel du coeur après bon bah il y en aura toujours pour le faire et des fois c'est des fausses manips mais voilà sachez que la picture sur growing c'est horrible pour tout le monde il ya on est quand même sur un serveur à 64 joueurs vous vous rendez compte le bordel donc non non les pictures on oublie c'est pas c'est pas un serveur on demande des pictures clairement bref c'était la petite parenthèse mais qui est importante je pense que tous ceux qui volent en 2000 sur growing s'ils entendent ce message ils vont être d'accord avec moi bon je vais vous épargner l'atterrissage juste s'il y avait une explosion ce qui m'avait bien fait rigoler voilà en plein milieu de la piste au moment où je veux attirer bon ça c'est les jouets de growing ça peut arriver au décollage aussi mais c'est pas c'est pas très grave on se décale un peu sur la droite et et puis on atterrit quoi voilà donc je vais profiter de la fin du vol donc eh ben déjà pour vous remercier d'avoir eu la patience d'aller au bout je suis désolé la vidéo du coup elle dure peut-être un petit peu longtemps bon c'est comme ça j'ai j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire j'espère que ça pourra vous être utile en tous les cas c'est sûr que c'est une vidéo qui est plus faite pour ceux qui débutent sur du pvp surtout en mirage oui je vais en profiter avant que avant de finir la vidéo du coup pour vous faire ma petite pub donc si vous cherchez un escadron vous êtes tout seul à voler vous cherchez du monde avec qui avec qui voler je vais vous mettre donc dans la description de la vidéo plusieurs liens donc on aura il y aura notre discord notre page facebook donc 102 th phoenix donc ça c'est notre discord notre page facebook je vais vous mettre ça en lien si jamais vous cherchez du monde avec qui voler et ben n'hésitez pas à venir si vraiment vous cherchez un pied à terre vous pouvez tout à fait postuler pour faire partie de la 102 si vous êtes motivé que vous avez envie de vous engager quelque part ben vous êtes les bienvenus on propose pas de formation à proprement parler mais on maîtrise plutôt bien tous les modules donc je doute pas que on puisse vous aider sur à peu près tout que ce soit du rr ou du air sol alors le rr pour le coup sera plus moi pour le air sol il ya plein de monde de compétents pour ça aussi on a des gens qui sont op pour les éditions de missions on a des livrets aussi on a les livrets de la 102 de dispo pour pour donc là par contre les livrets sont réservés aux membres de la 102 évidemment voilà on fait délivrer on fait des missions on connaît nos modules donc voilà si vous cherchez quelqu'un avec qui voler je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied en nous rejoignant il ya également un serveur public donc ça même si vous n'êtes pas sur notre discord vous pouvez tout à fait y aller donc vous pouvez chercher dans la barre des recherches 102 th phoenix juste vous tapez 102 th déjà vous allez trouver on a le serveur principal qui tourne h24 un serveur training qui tourne h24 lui aussi le training on va s'en servir des fois pour les missions pour pas désactiver le serveur principal sur le training quand il n'y a pas de mission de prévue on met une map avec des unités relativement facile au sol à abattre il ya très peu de rr et ce qu'il va y avoir c'est pas très dur à abattre donc si vous voulez vous faire la main vous pouvez tout à fait aller dessus si vous voulez voler avec nous vous pouvez nous rejoindre sur le serveur officiel on est connecté tous les soirs j'allais dire presque mais non en vrai on est presque tous les soirs dessus il ya des slots rouges si vous avez envie de faire du pvp et venir nous foutre sur la gueule et ben écoutez vous êtes les bienvenus on n'est pas mauvais perdant on est de bonne constitution la moyenne d'âge elle est de 30 et 40 ans donc on le prendra pas mal tant que c'est legit et que ça se fait dans la bonne humeur et que vous n'êtes pas là en mode casse couille à venir taper les unités au sol parce que ça bon c'est quelque chose qui me paraît évident vous êtes adulte vous vous doutez que voilà il ya des gens ils ont envie de faire un vol tranquille on a fait un système de zone donc s'il vous plaît respecter les zones et vous amusez pas à faire du spawn kill c'est pas très cool pour tout le reste c'est open bar si vous voulez choper quelqu'un faire du rr et le taper et ben si vous l'avez ben tant mieux bravo pour vous et puis et puis après je dis pas ça pour vous métier côté rouge vous pouvez tout à fait venir en bleu et voler avec nous il n'y a pas de souci vous trouverez également donc dans le briefing de la mission tout ce qu'il faut pour vous connecter à srs et pouvoir communiquer avec nous via srs à savoir que évidemment si vous si on communique sur srs on essaiera de vous faire venir sur discord de toute façon donc voilà donc tout ça pour vous dire que voilà je vous donne toutes les infos dans la description n'hésitez pas à venir nous rejoindre même si c'est que pour voler ou si vous cherchez un pied à terre vous êtes les bienvenus on vous accueillera les bras grands ouverts dernière petite info vous avez pu remarquer ces derniers temps je fais un petit peu moins de vidéos pour youtube la raison est toute simple c'est que ça y est j'ai enfin la fibre et que du coup je me concentre aussi un petit peu sur le streaming donc j'ai une chaîne twitch et je partage mes lives avec vous tous les soirs à partir ça varie entre 22h et 23h selon si je suis en train de voler avec les copains ou pas mais en général à partir de 23h je suis connecté je suis sur growing et je fais du pvp et je stream ça avec vous donc n'hésitez pas à venir rejoindre mes lives comme ça vous pouvez me poser vos questions en direct vous pouvez venir essayer de me déconcentrer faire ce que vous voulez mais voilà vous êtes les bienvenus venir partager du pvp avec moi et puis bah et puis voilà quoi je pense que cette fois j'ai fait le tour donc je vous laisserai en description également la chaîne twitch et n'hésitez pas à venir me rejoindre voilà là j'ai fait le tour bon on a fini le vol maintenant j'espère que la vidéo vous aura plu et qui va peut-être à bientôt du coup voilà je vais vous laisser là dessus et et puis à la prochaine je sais pas ce que sera la prochaine vidéo sûrement des sessions pvp encore et autrement ça se passera sur twitch voilà voilà allez je vous laisse là dessus et je vous dis à très bientôt ciao